Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender 3.3, nous allons voir la primitive de type Curve. Alors, vous allez voir, il y a différents éléments. Si je fais Shift A, comme vous le savez, on a différents types de primitives. Là, on est évidemment en mode modélisation, au niveau des types Mesh, Curve, Surface, Metabole, Text, Volume et Grease Pencil. Ce qui est génial, c'est que ce que vous pouvez faire si je fais ici Shift A et que je mets par exemple une courbe de type Béziers, je vais avoir automatiquement, si je fais un GX, mon élément. Mais ce qui est cool, donc là, je vais le supprimer, je n'en ai plus besoin. Je peux reprendre celui-ci, par exemple, faire un GX pour le repositionner. Mais ce qui est cool, c'est que celui-ci, en fin de compte, on va pouvoir travailler par rapport au module Geometry Note. C'est ça qui va m'intéresser. Donc, on va voir les primitives que l'on peut ajouter. On va commencer par la première qui sera Arc de cercle. Pour cela, je vais cliquer ici et cliquer sur New. Vous allez voir ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir reprendre la fonction que j'ai pu vous expliquer, qui s'appelait Fill Curve. Donc déjà, je vais enlever ça. Lui, je n'en ai pas besoin pour l'instant. Très souvent, lui, on s'en sert. Alors, vous pourriez me dire, c'est bizarre parce qu'il est là. On ne s'en sert pas, en fin de compte. On va rajouter un autre élément. Mais il peut servir, le Input va surtout servir aux récupérations d'informations. Par exemple, quand je vous montrerai ce qu'on va dessiner comme petit élément, on pourra récupérer le radius, on pourra récupérer différentes valeurs. Si je fais Shift A, ou alors vous pouvez cliquer sur Add et vous allez dans Curve Primitive. On va prendre le premier qui s'appelle Arc. Qu'en est-il ? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de suite de la... Comment je pourrais vous dire ? Remplir le volume pour qu'on puisse voir un peu ce qu'il en est. Rappelez-vous que je vous ai expliqué ce fameux nœud qu'on appelle ici Fill Curve. C'est-à-dire qu'il va remplir. Automatiquement, j'ai quelque chose comme ça. Je vais me mettre en End Gone. Bon, ça ne change pas grand-chose, mais ça va nous permettre de comprendre un peu comment celui-ci fonctionne. Alors, vous avez deux façons de travailler. Soit vous allez pouvoir travailler des points. Dans ces cas-là, vous aurez ici, vous voyez, on a Start, Middle et End. Et vous aurez X, Y, Z. Vous allez pouvoir travailler, en fin de compte, vous voyez, on va pouvoir faire des choses comme ça. Vous allez pouvoir travailler sur vos axes en fonction de ce que vous souhaitez faire. Donc, c'est assez sympa parce que, d'un seul coup, ça a un style complètement différent. Si, par contre, ici, je me mets en Radius, vous allez voir que lui, il va travailler différemment. D'une part, on n'a plus beaucoup ici, on n'a pas trop de sorties. Et on va pouvoir travailler en résolution. C'est que là, c'est un petit peu cubique. Donc, je vais pouvoir mettre, par exemple, ici, 32. Ça, c'est quelque chose de plus sympa. On va pouvoir travailler ici, au niveau du Radius. Alors, là, je suis en mètre. En général, j'aime bien travailler en centimètres. Mais bon, ce n'est pas grave. Ce qui va m'intéresser, c'est de vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec. Ici, on aura le Start Angle. Vous voyez, quelque chose qui bouge. Mais ce n'est pas tellement flagrant. Pour mieux voir ce qui se passe, on va cliquer sur ce qu'on appelle ici le Connect Center. Automatiquement, on a une espèce de petit camembert. Et ça va permettre de mieux voir ce qui se passe. Vous voyez que là, on a bien l'angle de départ. Et ici, on a l'angle qui va s'ouvrir ou se fermer. Ensuite, la dernière option, c'est celle-ci. On l'appelle le Invert Arc. Dans fin de compte, la portion qui était vide se remplit. Bon, là aussi, tout dépend de ce que vous cherchez à faire. Je pourrais m'arrêter là. Je me suis dit, tiens, je vais vous montrer un exemple de ce qu'on pourrait faire avec ça. Donc là, je vais me mettre en 7. Ce qui est génial, c'est que, bien entendu, on va pouvoir rajouter différents éléments. Par exemple, si je fais Shift A, je vais rajouter une autre primitive de type, alors, je ne la vois pas, zut, elle est où ? Curve Circle, voilà, par exemple. Je vais faire un duplicat de celui-ci, donc Shift D. Je vais me positionner ici. Lui, je vais le mettre un peu par là. Ensuite, ici, je vais définir une couleur jaune. Voilà, comme ça, parfait. Alors, pour l'instant, on ne voit pas la couleur, c'est tout à fait normal, puisqu'il faudrait faire ici Shift A. On va rajouter ici 7. Ça va être le matériel. Et là, on va pouvoir définir le corps. On a bien quelque chose de jaune. OK. Ce qui m'intéresserait, maintenant, ce serait de définir l'œil. Donc l'œil, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre pareil, lui. Ici, je vais faire un Shift D. Je vais me mettre ici. Je vais le positionner à cet endroit-là. Et on va aller directement ici. Là, évidemment, j'ai un super grand cercle. Donc, il va falloir que je diminue celui-ci. 0.7. Évidemment, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'il manque. Vous voyez, là, il y a un problème, parce qu'en fin de compte, il faudrait un Joy Geometry pour pouvoir justement travailler avec les deux. Je vais faire Shift A. Et on va mettre ici un Joy. Shift A. Et ici, je vais mettre Joy Geometry. Je me positionne ici. Et dans ces cas-là, lui, je veux qu'il aille ici. Voilà. Super. Alors après, ce qu'on pourrait faire, ça serait voir comment déplacer celui-ci. Donc là, ça, c'est mon corps. Et ça, c'est mon œil. On va utiliser dans ces cas-là. Il transforme. Ce serait plus simple. Comme ça, au moins, on est tranquille. Et à chaque fois, je me sers de moteur de recherche. Comme ça, ça me permet de retrouver rapidement mon élément. Et pouvoir après bouger celui-ci comme je le désire. Voyez, il est là. Super. Donc, il est là. On va pouvoir le faire monter ici. Par contre, il est bien trop gros. Donc, on va voir un petit peu si on peut diminuer celui-ci. Voilà, par exemple. Et on va faire en sorte de faire remonter celui-ci. On pourrait faire quelque chose comme ça. Le problème, comme vous pouvez voir, c'est qu'on ne voit pas bien ce qui se passe. Pourquoi ? Parce qu'il faudrait une couleur. Là aussi, dans ces cas-là, je vais appeler sur le plus. Et ici, je vais l'appeler les yeux. Là, je vais mettre du noir. Donc, je suis bien au bon endroit. Il faut juste que je récupère lui. Shift-D. Et je me mets ici. Je récupère les yeux. Et j'ai bien mon élément. Alors, il manquerait quelque chose qui ne va pas. C'est que vous pouvez voir que là, par contre, mes deux matières se superposent. Ce n'est pas terrible. Dans ces cas-là, il faudrait faire un extrude. Ça, je vous l'ai un petit peu expliqué. Si je fais ici Shift-A, Search, je mets Extrude. Je me positionne ici. Évidemment, c'est super grand. Donc, on va diminuer ici au niveau de l'Offset Scale. Quelque chose comme ça. Ce n'est pas mal. Dans ces cas-là, je peux faire ici Shift-D. Venir à cet endroit-là. Et on va un petit peu monter sur là. Vous voyez, ça fait comme une espèce de Pac-Man. C'est ça qui m'intéressait de vous montrer. Vous voyez que rapidement, juste avec... Au début, on est parti sur la primitive de type Arc. Vous pouvez faire ce genre de choses. Et après, ce qui est génial, c'est que si vous voulez, vous allez pouvoir faire une animation, une clé d'animation. Moi, à chaque fois, j'essaie toujours de réfléchir comme ça. C'est qu'ici, vous allez pouvoir définir vos éléments. Ce que je vous expliquais au niveau de votre input. Vous pouvez dire ici, ça, ça va être le début. Après, ça, ça va être la fin. Et dans ces cas-là, au niveau de votre modifieur, vous allez pouvoir modifier celui-ci. Si je viens à cet endroit-là et que je bouge un peu celui-ci, là, il bouge comme ça. Mais si je bouge celui-ci, à ce coup, on peut faire fermer la bouche. Et vous voyez, on pourrait faire, par exemple, récupérer une espèce de petite bestiole qui serait ici. Alors là, il faudrait que je fasse plutôt Shift-A. On pourrait mettre, par exemple, un mèche de type... On va dire, tiens, icosphère. J'ai X. Je viens ici. Je vais diminuer celui-ci. C'est juste pour le fun. Après, je viens ici. Je fais ça. Lui, je vais le mettre en rouge, par exemple. Après, je pourrais ici appliquer un modifieur de type Array. On va un petit peu décaler celui-ci. Hop, il y en a plusieurs. Puis, d'un seul coup, notre Pac-Man, il pourrait récupérer ça. Vous voyez que ce qui est vraiment génial, c'est que dès que vous allez commencer à travailler avec un élément, après, comme je dis souvent, seule votre imagination vous arrêtera. Alors là, c'est vrai que j'ai marqué Start-End et Sweep-Angle. Start-Angle, pardon, et Sweep-Angle. Et on pourrait, évidemment, modifier cela. Si j'appuie, ça touche N. Et que je viens sur... Alors, groupe. Et là, ici, en double-cliquant, vous allez pouvoir modifier la valeur si besoin. Voilà ce que je voulais vous expliquer au niveau de la primitive de type Curve et par rapport à l'arc de cercle. Si je vous montre ce que je me suis amusé à faire. Voilà, donc là, j'ai récupéré celui que j'avais fait, évidemment, de mon côté. Je fais en sorte de mettre en plein écran. Vous puissiez reproduire, si vous êtes intéressé, exactement la même chose. Vous pouvez voir qu'on a bien un Curve Circle. Alors, on aurait pu renommer les éléments. Par exemple, ici, ça pourrait être le corps. Ici, ça pourrait être la petite boule qui serait... Alors, l'espèce de pastille que la bestiole va manger. Et là, ça serait mon œil. On peut, évidemment, renommer celui-ci. Il n'y a aucun problème. Là, je fais CTRL, barre d'espace pour revenir. Si vous appuyez ici, sur la touche N. Rappelez-vous que chaque élément qui est ici, vous voyez que Arc, on pourrait, par exemple, ici, l'appeler corps. Et dans ces cas-là, ici, si je viens à cet endroit-là, on va pouvoir l'appeler les yeux. Donc, je pourrais marquer œil. Vous voyez, tout simplement. Ça permet rapidement de retrouver où est-ce que vous en êtes. Donc là, je ne suis pas sûr qu'il l'ait pris en compte. Voilà, c'est beaucoup mieux. Je n'avais pas fait attention. Excusez-moi. C'était le label qu'il faut, évidemment, renommer. Et vous voyez que rapidement, on pourrait faire l'animation comme il disait. Par contre, là, vous pouvez voir que lui, ce n'est qu'un seul élément. Dans ces cas-là, il faudrait faire différemment. C'est pour ça que, tout à l'heure, j'ai fait en sorte de récupérer un mesh de type icosphère, le dupliquer et puis faire... On pourrait faire une animation qui va récupérer les éléments. Bon, c'est un petit gadget, mais ça m'a amusé de vous montrer ça. Voilà, c'était donc la chaîne Savard pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501